Je pense que je suis en direct ici. Alors, la question que je veux te poser, c'est comment est-ce que… Non, je vais la formuler d'abord autrement. De quoi as-tu besoin ? Comment est-ce que moi je pourrais t'aider ? Parce que je n'ai pas du tout préparé ma vidéo, donc je n'ai aucune idée de ce que je vais dire, mais j'ai ce sentiment à l'intérieur, ce sentiment de vraiment vouloir aider et de savoir que je peux le faire. Je vais commencer au début. Peut-être que tu te reconnais un peu dans ce que j'ai vécu. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Boudron et j'aide les femmes à rentrer dans leur puissance avant qu'elles puissent réaliser la vie de leurs rêves. Donc ça, ça sonne peut-être quelque chose. Je me disais, tout le monde dit ça et ce n'est pas vrai, etc. Même pour moi, quand j'ai commencé mon chemin pour me construire mon activité en ligne et avoir des clients, ça me semblait quelque chose que je voulais avoir très, 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 très fort. Je me dis, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas l'avoir ? Même si tout le monde autour de moi m'a dit, laisse ton boudron, personne ne va vouloir ce que toi, tu veux faire. Il y a 95, donc 95 % des personnes qui se lancent là-dedans, qui ne tiennent pas cinq ans. Et me voilà maintenant, cinq ans après. Et je suis où je suis. Et waouh, je suis fière de moi. Mais la conséquence de ça, c'est que, oui, j'ai fait tellement d'erreurs. Et je vois maintenant les gens autour de moi. Donc, si tu m'écoutes ici, alors que tu es déjà dans mon groupe Porteuse de Lumière ou que tu es dans le groupe de Chandra Membership, que je l'ai appelé comme ça, ou bien simplement sur ma page, tu es quelque part, très probablement, sur ce chemin de la réalisation de toi, de te dire, j'ai une passion, je veux avoir une importance, je veux faire quelque chose dans le monde. Je ne veux pas simplement vivre ma vie, arriver à la fin de ma vie et me dire, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais voulu faire ? Tu sais, il y a toujours cette urgence, n'importe quel âge que tu as. J'avais cette urgence aussi. Mais elle m'a rendue malade. Je suis arrivée jusqu'à un burn-out et où je suis tombée, où je me suis dit, waouh, maintenant, je ne tiens plus. Je ne sais plus rien faire. Tout ce que j'ai appris, toute ma manière de fonctionner jusqu'ici m'a menée à une sorte d'échec. Et je suis devant moi et je ne sais pas ce que je vaux, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que je peux faire dans ce monde. C'est une crise majeure qui n'est pas drôle à vivre. Et quand j'ai été dans cette crise, peut-être que toi, tu l'as traversée et tu es déjà plus loin. En tous les cas, c'est là que j'ai commencé à me poser ces questions et à trouver les réponses, en fait. Et j'ai, à ce moment-là, eu cette vision qui m'a montré de faire ce que je fais maintenant. Et sur ce chemin, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu cette vision ? Et je me dis, ah oui, c'est exactement ça que j'ai toujours voulu faire. Je n'avais pas la clarté. J'ai travaillé avec une coach qui m'a donné cette clarté et je me suis lancée. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Comme tout le monde autour de moi, quand je vois, et ça me fait mal au cœur, je me suis lancée d'abord toute seule. Je me dis, oh, j'ai une idée de business maintenant, d'activité, j'ai encore mon job, mais je sais que je vais le quitter parce que je me sens appelée à faire ce que je fais. D'abord, il me faut un site web. J'ai passé des mois à faire mon site web. Ok, il faut aussi écrire des e-mails. Et j'ai fait tout ça toute seule et j'ai dépensé une petite fortune et beaucoup de temps. Puis, j'ai acheté un programme. D'abord, j'ai regardé tous les trucs gratuits. Puis, j'ai acheté un programme avec une coach. Ça me suis un peu trompée quand même. Ça m'a fait perdre encore plein d'argent et le pire, deux ans de ma vie. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas avancé d'un poil, j'ai reculé. Parce que comme ça ne fonctionnait pas, moi, ma confiance en moi, elle allait dans la cave. Toutes ces voix que les gens m'ont dit, tu ne vas jamais y arriver. Personne ne voudra ce que tu fais. Personne ne voudra de toi. Je me le suis raconté à moi-même à la fin et je me suis donc donné, trois ans après, une dernière chance. C'était deux ans et demi après, j'ai changé de coach. Ouf ! J'ai rentré dans une communauté des personnes sur le même chemin que moi et que je les voyais aussi partir en flèche, avoir des revenus de malades et plein de clients. Et moi, toujours, pas. J'avais plein d'idées. J'étais super créative. J'avais des clients. J'ai dit, ce que tu veux, sur ce chemin de se réaliser. Mais il y avait cette part de tristesse où je voyais les yeux. Tu vois, quand tu te fais dépasser, comme ça, tu vois les yeux, tu te compares, tu te compares, n'est-ce pas ? Dis que c'est vrai. Tu te compares. Ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Je le sais parce que c'est toxique. Ça te détruit. Tu as une mission de vie. Tu as une lumière. Tu es une porteuse de ta lumière. Le monde a besoin d'exactement ça. Et tu ne peux te comparer à personne d'autre. Peut-être que tu fais exactement la même chose. Mais c'est ton énergie. C'est ton vécu. C'est ta personnalité qui attire quelqu'un d'autre. Il m'a fallu du temps pour sortir de là. Pour sortir de ce trou. Avec chaque chose que je voyais comme un échec, un lounge comme un échec, de me dire, OK, OK, c'est pas un échec. J'ai appris comment il ne faut pas faire. Il m'a fallu du temps. Et je vois autour de moi. Alors, et c'est pour ça que je fais cette vidéo ici. Ce que j'ai, ce que j'ai toujours eu, c'est cette bienveillance. C'est quand je me trouve devant un client potentiel. Je tombe amoureuse de qui elle est et je tombe amoureuse de son projet. Et avec tout ce que j'ai appris, j'ai investi, je ne peux pas te dire le chiffre, mais tellement d'argent dans ma formation. La formation de marketing, c'est un côté. Et tout le monde va se ruer comme j'ai fait dessus pour pouvoir avancer. si tu lances une activité, tu vas commencer à chercher comment tu dois apprendre ça. Peut-être que tu veux le faire gratuitement, blablabla, tu te dis, je peux le faire toute seule. J'ai fait ça, toute seule, avec le mauvais coach, avec le mauvais programme, un autre coach, une chouette communauté. Et toujours encore, j'avançais, pas autant que je voulais. Surtout ma confiance en moi, en tant que businesswoman, si tu veux. Et puis, j'ai trouvé, et c'est là que c'était une révélation pour moi. Parce que moi, je peux, sans aucun doute, de ma part, si tu te trouves devant moi, si on travaille sur ta confiance en toi, si on travaille sur la visibilité ou on travaille ton être, oui, se construire ça, je n'ai aucun doute que je suis absolument capable de le faire. Je fais ça toute ma vie, en fait. En ce qui concerne le côté t'aider à te lancer, l'avantage que j'ai c'est cette bienveillance et que je tombe amoureuse, ça se fait tout seul, j'ai un don de voir le potentiel, j'ai fait des tonnes d'erreurs, toutes les erreurs que tu fais, je les ai déjà faites et je peux donc t'empêcher de les faire. Je peux te dire, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, je connais le chemin et ce qui a changé la donne pour moi, c'est de travailler avec un coach du développement personnel, coach spirituel, hautement spirituel, mais hautement terre à terre. Parce que moi, tu vois, je me considère comme guérisseuse, quelqu'un qui est dans le développement personnel, je travaille sur le féminin sacré, donc je me dis, ok, là je suis déjà bien évoluée. Mon Dieu, si tu veux te lancer, tu veux travailler avec les gens, la première chose à faire, c'est de travailler à l'intérieur, je m'oblique là, travailler sur ta force et ta clarté, ton être, de qui tu es et de grandir ça et cette clarté et de comprendre comment ça fonctionne comme ça, les pouvoirs que tu as, la loi de l'attraction, grand mystère, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça. Donc je voudrais, puisque je parle ici beaucoup, que tu me mettes dans le commentaire puisque tu es soit dans un de mes deux groupes, soit tu es sur ma page, que tu me mettes dans le commentaire qu'est-ce qui te manque à l'heure actuelle pour pouvoir vivre la vie que tu as envie de vivre, pour pouvoir être indépendamment de toutes ces circonstances qui peuvent être absolument angoissantes. Toi, dans ta clarté et dans ta force. Toi, dans, je n'aime pas le mot combativité, mais aussi ça, de te sentir forte, de te sentir à la hauteur de ce que la vie te présente et que va te présenter. Et aussi à la hauteur de dire la peur, ok, merci, merci et merci mais je me focalise sur ce que je veux faire dans ma vie. Oui, et ça, pour ça, tu dois sentir cette force intérieure, tu dois sentir que quand tu tombes, tu dois le savoir, que tu as la force de te relever et quand tu commences à te faire confiance, à ce moment-là, la vie change. Et un autre élément que la plupart des femmes avec qui je travaille, qui leur manque et qui m'a manqué sans que j'en sois consciente, c'est de s'aimer, s'aimer comme tu n'as jamais aimé personne. T'aimer parce que tu connais tous tes défauts, tu connais, tu sais les choses que tu ne fais pas, que tu te promets de ne pas faire, de malgré ça t'aimer, de t'aimer alors que tu te trouves la pire personne au monde, n'est-ce pas ? Les grandes critiques, de t'aimer et de t'aimer vraiment pleinement et de savoir que ça, c'est l'exercice. Et donc, ce qui a changé la vie pour moi, c'est de commencer à me dire au drone, il y a peut-être des blocages que tu ne sais pas voir puisque tu n'as pas de miroir, tu fais un miroir et travailler avec un coach qui avait les deux forces. Il savait point de vue comment en activité, donc si tu veux te réaliser, tu es en projet, comment est-ce que je fais ça ? Mais d'avoir aussi cette capacité de me faire grandir de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose, quand ça, ça te manque ce pilier, comment je me construis de l'intérieur en parallèle. Oui. En même temps que je vais construire mon activité, en même temps que je vais devenir visible, en même temps que je vais écrire des emails, avoir un site peut-être, des cours, etc. Mais ça doit évoluer au même niveau. Sinon, tu crées un tel déséquilibre. Si tu es au côté marketing et tu crois que tu dois apprendre encore un cours ou ton côté professionnel, tu crois que tu dois encore avoir un diplôme, tu crées un tel déséquilibre et tu vas faire un burn-out parce que tu dois travailler sur ta force intérieure, sur ta clarté intérieure, sur ta mission de vie, sur qui tu es. Tu dois travailler sur ta confiance en toi, en parallèle. Sinon, tu es là, tu as un grand cerveau qui sait tant de choses, en théorie, et tu n'as pas la personnalité et l'identité qui va faire en sorte que tu puisses travailler avec ce grand cerveau. Tu dois avoir cet équilibre. Et donc, moi, je peux t'aider avec ça, avec les deux parce que je me suis pas carré avec moi-même à me construire comme ça, mais tu ne t'imagines probablement pas tout ce que j'ai appris au côté marketing. Et le marketing, personne n'aime ce mot, mais on s'en fout du mot. J'ai appris à comment tu fais pour être visible, pour que les gens te trouvent, comment parler et tout. Et je suis sur le chemin comme tout le monde. Je ne suis pas cette coach qui gagne des millions et qui est tout en haut. Peut-être que tu ne veux pas une coach comme ça. Oui. Mais cette construction, cette confiance en toi, je sais exactement comment faire, exactement comment faire pour t'amener à grandir de l'intérieur. J'ai fait ça toute ma vie et c'était mon chemin à moi. Et j'ai dépassé tellement de limites et tellement d'obstacles pour lesquels j'étais totalement aveugle. Tu sais, parfois tu as un obstacle comme ça et tu te... Oh, un obstacle, c'est dur, la vie, je ne vais jamais y arriver. Il est minuscule cet obstacle. Si quelqu'un pouvait te dire qu'il y a un petit chemin à côté, tu vois, c'est ça la puissance, la magie de travailler avec quelqu'un. Tu as quelqu'un qui t'accompagne et si je t'accompagne, je te prends en charge. Ce qui veut dire que tu n'es plus seul, on est à deux et tu travailles avec quelqu'un, tu es accompagné par quelqu'un qui a la clarté qui te manque. Sinon, tu ne serais pas là où tu es maintenant. Tu serais là où je suis moi maintenant. Mais tu n'y es pas. Donc, forcément, il y a quelque chose qui manque. Et si on parle ensemble, je vais pouvoir scanner ça. Je vais pouvoir te le dire parce que je le vois, je le sais et je le sens. Si tu pratiques quelque chose, prenant l'exemple, tu pratiques quelque chose que tu sais vraiment, vraiment bien faire, que ce soit, par exemple, cuisiner. Tu fais ça tous les jours. Tu essayes dans ta longue vie ou ta courte vie, n'importe 36 000 recettes, tu les améliores. Ouais, et si maintenant, moi, je viens chez toi dans la cuisine et tu me dis, voilà, cette recette et je fais la recette et tu me vois faire, tu te dis, oh là, ça, elle n'a pas bien fait. Oh là là, elle a mis trop de ceci, elle a mis trop peu de cela. Et tu sais tout de suite tous les erreurs que je fais. Mais moi, je n'ai jamais fait, donc j'ai peut-être des instructions, une recette ou peut-être même pas, tu vois. C'est peut-être un exemple qui n'est pas fantastique, mais pour te dire, si tu vois quelqu'un d'autre faire quelque chose que toi, tu sais parfaitement faire, est-ce que tu ne vas pas tout de suite voir où elle en est ? Ouais ? Vas-tu pas tout de suite dire, ah ben oui, normal, normal que tu ne sais pas encore faire ça. Il faut d'abord apprendre ça, après ça, après ça, après ça, après ça, puisque tu connais le truc par cœur. Eh ben, c'est comme ça pour moi. Et, tu peux travailler avec des coachs, il y en a plein. Tu peux aussi choisir de travailler toute seule, si tu as envie de perdre un peu ton temps, si tu as beaucoup, je ne veux pas le dire comme ça, soyons gentils, si tu as beaucoup de temps, tu te laisses beaucoup de temps, le double de temps, que si tu te fais accompagné par quelqu'un. Il y a aussi l'autre question que tu peux te poser. Qu'est-ce que ça vaut pour toi de te réaliser ? Qu'est-ce que ça vaut pour toi d'avoir un appel de l'intérieur, que tu es venu faire quelque chose, tu sais que tu as un don, tu sais que tu as quelque chose à donner ? Quelle est la valeur pour toi, pour cela ? Où vas-tu te trouver d'ici dix ans si rien ne change ? C'est une question à vraiment très sincèrement se poser. Et si tu n'es pas là aujourd'hui où tu veux être, c'est que tu n'es pas probablement capable de le faire seul. Parce que tu ne sais pas voir ce que tu ne sais pas voir. Tu ne sais pas savoir ce que tu ne sais pas que tu ne le sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu n'as aucune idée, comment vas-tu même dire je vais apprendre quoi ? Tu as besoin de quelqu'un qui te dit ok, c'est quelque chose que tu ne sais pas mais que tu dois savoir pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Donc voilà. C'est quelque chose comme ça que je voulais exprimer. Comme je vous dis, je n'ai pas préparé du tout. Cette vidéo, j'ai juste eu cette soif à l'intérieur, cet appel à l'intérieur de dire je vais ici dans mes groupes, je vais sur la page et je te demande de quoi as-tu besoin le plus à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui te manque ? Comment tu te sens là où tu es maintenant ? À quoi tu aspires pour 2021 ? As-tu une vision ? As-tu fait ton planning ? Comment est-ce que tu as fait ce planning ? As-tu bien clôturé l'année dernière et as-tu bien regardé en arrière ce que tu as fait ? Et en as-tu tiré les conclusions et pris les leçons, les bonnes leçons ? Et comment comptes-tu avancer en 2021 avec tes projets ou ton projet ? En tant que femme et en tant que peut-être coach, thérapeute, entrepreneuse ? Si tu cherches de l'aide, je vais vraiment, vraiment le dire comme ça. Si tu te sens que toute seule, tu es la galère, toute seule, tu as déjà tellement essayé, tu n'as pas vraiment avancé et tu te heurtais trop souvent que maintenant, ça fait déjà carrément un peu mal, c'est un peu angoissant ou un peu, tu te dis, mon Dieu, mais je suis complètement débordée par la quantité de choses qu'il faut apprendre. Est-ce que je dois vraiment apprendre tout ça avant de me lancer ? Et en plus de ça, financièrement, c'est peut-être aussi déjà, tu te dis, mon Dieu, mais comment je vais faire ? Alors moi, je t'invite à prendre ce rendez-vous avec moi, le rendez-vous avec ton potentiel que j'appelle ça. Prends ce rendez-vous que tu aies déjà eu un accompagnement avec une coach ou pas dans ta vie, peu importe. C'est 20 minutes que je t'offre, 20 minutes au rendez-vous avec ton potentiel ce qu'on va faire ensemble. On va regarder ensemble ton potentiel. Je vais mettre mon scan, ma loupe et je vais juste sentir et voir où tu es et je vais te dire, on va faire ça ensemble où c'est possible d'aller et comment tu vas te sentir si tu fais ça. Super important. Et puis après, je vais te raconter si on sent que c'est quelque chose que tu as envie de faire et si tu veux l'entendre, si tu voulais que je t'accompagne, comment ça se passe quand j'accompagne quelqu'un ? Oui. Donc, moi, c'est vraiment avec tout mon cœur et ma bienveillance et il y a, j'ai cette urgence de aider. Donc, alors là, évidemment, il y a aussi la limite de ce qui est possible pour moi. Je ne peux pas prendre autant de gens que j'aimerais bien prendre. Les places sont limitées et je fais donc une sélection. Tu prends ce rendez-vous avec ton potentiel, on parle ensemble et je vais regarder les personnes qui sont vraiment super motivées, qui sont super motivées, qui sentent vraiment cet appel et qui se disent moi, je veux faire quelque chose en 2021 pour aider les autres. J'ai un don, je sais faire quelque chose mais surtout ce qui est important pour moi, c'est cette urgence que tu as d'aider et de rendre cette terre, ce monde qui est instable pour le moment à un endroit meilleur et d'avoir ton rôle à jouer là-dedans. Ce qui est important pour moi, c'est ça, c'est ça que je vais chercher chez toi et si c'est présent, si tu as vraiment cette soif de vraiment faire et que tu as le courage de te lancer avec ça et de faire ce qu'il faut si tu es d'accord avec toi-même, tu dis ok, maintenant j'y vais. À ce moment-là, on va pouvoir travailler ensemble, je vais pouvoir t'aider parce que c'est important. sinon tu me ferais perdre mon temps et probablement je ne pense pas que je te ferais perdre ton temps mais tu feras perdre le mien, ça c'est clair. Et c'est peut-être dur à entendre mais je sélectionne les personnes avec qui je travaille selon ce critère-là parce qu'il est important, il est important que chaque femme puisse rentrer dans sa force et chaque femme est sur son chemin. Si ton chemin est juste construire sa confiance en toi pour le moment, tu n'as pas encore une vision ou tu ne te sens pas, tu ne sens pas cet appel, c'est ok aussi. Viens à mes cours de Chandra, ce sont des cours où nous construisons cette identité, nous travaillons sur nos visions et tu vas voir que rien que ça, je veux dire c'est mon chemin, c'est ça qui m'a amenée au départ là où je suis, c'est avec ça que j'ai commencé. Donc, si c'est ça que tu dois faire comme travail à l'heure actuelle, fais juste ça. Fais juste ça et fais le bien et je peux te garantir la manière que nous avons ici, je donne mes cours ici, que nous avons de travailler sur ça, c'est juste, ça va faire exploser ta confiance en soi et ta clarté parce que l'univers va te répondre et quand c'est comme ça à chaque personne avec qui je travaille, de cette manière-là à la fin, tout le monde me dit je me sens tellement riche, je me sens lumineuse, je me, waouh, j'ai cette soif de faire quelque chose maintenant, d'aider les autres, de vraiment, je, 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 besoin pour le moment, va un peu à l'intérieur pose-toi cette question qu'est-ce qui te manque pour pouvoir faire ce chemin et on peut avoir ces discussions dans les commentaires parce que je suis ici sur Zoom et si tu le mets après évidemment, je vais répondre tu peux m'écrire un message si tu trouves que c'est trop personnel écris-moi un message personnel tu peux prendre un rendez-vous, c'est facile il y a le lien ici, c'est www.chandora.life l-i-f-e slash rdb pour rendez-vous aussi simple, là tu peux prendre, tu trouves mon agenda en ligne et tu prends un rendez-vous qui t'arrange au moment que ça t'arrange et s'il te plaît si tu prends ce rendez-vous sois présente, viens, il y a des gens qui prennent des rendez-vous, ils remplissent les formulaires et puis ils oublient tu fais ça, tu oublies ça où est ton engagement vis-à-vis de toi-même, il est déjà à zéro oui, tu veux mener à bien ton projet commence par prendre des rendez-vous et respecter les rendez-vous tentant et montant aussi donc réfléchis avant de prendre un rendez-vous si tu le veux vraiment si tu le veux vraiment je suis là à 100% pour toi et je t'aide les 20 minutes tu vas voir que ça va déjà changer ta vie 20 minutes c'est précieux je t'offre ce temps et ça va déjà changer quelque chose tu vas voir ton potentiel tu vas voir la clarté tu vas voir où tu veux aller et ça, ça vaut de l'or et que nous travaillons ensemble ou pas nous allons décider ensemble donc je t'invite vraiment, vraiment à faire ça tu as deux groupes le groupe de Porteuse de Lumière si tu es une entrepreneuse ou quelqu'un qui veut lancer une activité tu peux aller dans ce groupe et tu es bienvenue c'est un groupe gratuit il va y avoir des activités dans ce groupe parce que il est temps il est temps de de vraiment faire quelque chose je merci beaucoup de m'avoir écoutée jusqu'ici je ne sais pas combien de minutes j'ai encore parlé là mais voilà, c'est ça tu vois je réponds à un appel de l'intérieur et je fais je ne réfléchis pas je ne commence pas à écrire un script qu'est-ce que je vais dire est-ce que c'est trop long est-ce que c'est trop court est-ce que quelqu'un va m'écouter va m'écouter non c'est parce que ce n'est pas à propos de moi c'est à propos de toi toi qui écoutes jusqu'ici à propos de toi comment est-ce que je peux t'aider toi comment est-ce que je peux faire en sorte que toi tu as ça tu réponds à cet appel de l'intérieur et tu fonces c'est comme ça que nous allons faire ça ensemble changer ce monde ou changer s'il a besoin de changer mais en tous les cas apporter notre once de lumière là-dedans notre once de bonheur notre once de bienveillance je pense qu'il est temps il est temps de se mettre ensemble nous les femmes allumer cette lumière comme une torche arrêter d'avoir peur et de se concentrer sur nos forces on va traverser tout comme ça ensemble je t'invite à faire ça prends ce rendez-vous et c'est avec plaisir que je te donne mon temps gros bisous bonne soirée bonne journée bonne matinée selon à quel moment tu écoutes ceci je vais mettre le lien et je te vois dans ce rendez-vous très bientôt gros bisous je vais mettre le lien à quel moment tu écoutes ceci je vais mettre le lien Merci.